Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue à la Minothèque protestante du JTIST. Pour entendre ce soir Thomas Vide, ancien directeur de l'Action Chrétienne de l'Orient, nous parler du fondateur de cette institution de mission protestante, Paul Béron, dont il a écrit la biographie récemment, après avoir produit un certain nombre de travaux sur cette institution dont il a même été directeur. Et donc dans le livre que vous pourrez acquérir auprès de notre partenaire au Berlin en fin de séance, il met en lumière les moments clés de cette vie de mission, et à la fois les richesses et les difficultés de la vie des acteurs de la CO. Cette oeuvre alsacienne, dans l'ancien empire ottoman, en progressement géopolitique, est cognant. Il souligne notamment la dimension sociale, médicale et sanitaire de cet engagement, le rôle de la revue Le Levant pour établir le lien entre l'Alsace et les différents territoires où agit la CO, le rôle des acteurs à la fois locaux et les collaborations internationales, principalement européennes, mais pas seulement, passé la deuxième guerre mondiale, de la CO. L'action particulière envers les enfants, notamment, par le biais de la scolarisation, évidemment l'évangélisation, à cause de son doute, et l'action aussi de la CO auprès des réfugiés en France métropolitaine, notamment autour de Marseille. Bref, c'est toute une action humanitaire chrétienne, au cœur des crises du XXe siècle, dont il va nous parler ce soir, et je vous cède maintenant la parole. Bien, vous avez entendu l'essentiel, mais je vais quand même un peu développer. Donc, Paul Béron, déjà, est né en 1887, et donc en tant que citoyen allemand. L'aîné allemand, ses parents, eux, étaient nés français, et étaient devenus allemands en 1870, après la guerre de 70. Lui-même va changer plusieurs fois de nationalité, puisque en 1918, il va devenir français. En 1940, il va redevenir allemand. Et en 1945, il va redevenir français. Donc, je dirais, c'est un peu un destin similaire de mon grand-père, à celui de mon grand-père. Et je me souviens, j'étais fasciné, la première fois où j'ai lu l'autobiographie de Paul Béron, parce qu'il a écrit ses souvenirs, que lui-même ne disait pas, c'est horrible ce que nous alsaciens avons subi, comme nous étions victimes de l'histoire, comme c'était souvent le cas dans les familles alsaciennes, notamment la mienne. Donc, on disait, oui, ce n'était pas drôle de devoir changer de nationalité, de devoir changer de langue, de devoir... Et ensuite, tout le monde vous faisait reproche, quoi. Ce n'était pas évident. Paul Béron dit, grâce à cela, j'ai pu accomplir l'œuvre de ma vie. Alors, j'ai lu deux fois, je dis quoi ? Et c'est là que j'ai découvert comment il avait lu, à travers ses sous-brousseaux de l'histoire, d'avoir la possibilité pour lui de devenir le fondateur de l'action chrétienne-orient. Et, pour lui, c'était évident et clair, s'il faisait cela, c'est que Dieu lui indiquait ce chemin-là. Bon. Alors, on va quand même faire un peu connaissance avec lui. Et, bon, je vais plus un peu là. Sa famille. Sa famille... Alors, il ne demande pas d'apprendre ça par cœur, il n'y aura pas d'examen à la sortie, hein. Mais, c'est une famille pastorale comme on n'en fait plus. C'est-à-dire, il avait deux frères, pasteurs, et une sœur, épouse de pasteurs. Et, ce qui est intéressant, par exemple, après, alors on va tout de suite aller à la Première Guerre mondiale, quand Paul Béron réfléchit comment être missionnaire quelque part, quand l'ensemble de l'église luthérienne d'Alsace perd à peu près un quart de ses paroissiens et un quart de ses pasteurs, ce qui est considérable, parce qu'on les somme de choisir entre la France et l'Allemagne, et il y en a un certain nombre qui choisissent l'Allemagne. Soit parce qu'ils avaient de la famille en Allemagne, parce que depuis 1870, il y a quand même eu des couples, il y a eu des enfants, et ainsi de suite. Et seuls les vrais Alsaciens, donc nés de deux parents Alsaciens, avaient droit de séjour. Ceux qui, ou le père, ou le grand-père, avaient épousé une Allemande ou un Allemand, ben, on les prie plutôt de sortir. Et c'était, oui, il y en avait aussi parmi les pasteurs. Donc, ils se retrouvent là, il y a un quart des pasteurs qui partent. Il y a son frère aîné, qui avait fait des études dans une institution missionnaire, Hermannsburg. Aujourd'hui, l'église évangélique, enfin, l'évanquille schluter du mission. Il avait été pasteur en Allemagne, puis en Alsace, puis de nouveau en Allemagne. Et au moment où il y a donc 25% des pasteurs qui quittent l'Alsace pour l'Allemagne, lui, il revient d'Allemagne et devient pasteur à Saint-Ruyo, où j'habite actuellement. Mais ça n'a rien à voir. Donc, devenu pasteur, et donc, un contre-exemple de ce départ, un contre-exemple, il est resté jusqu'à son décès prématuré en 1928, pasteur. Karl-Edouard, lui, il fait des études à Pâle, et puis il est pasteur. Et puis, lui, ça va mal se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il aura une attitude pas très claire avec le régime nazi. Et il devra quitter l'Alsace, fuir, et il sera, c'est pas si grave que ça non plus, mais il va se retrouver en Allemagne et être pasteur en Allemagne jusqu'à sa retraite. Et puis, il y a Elisabeth, sa sœur, qui va épouser Henri Birmelet et qui sera pendant la guerre. Alors, je ne vais pas regarder le détail avant et après, mais pendant la guerre, il était pasteur à Saint-Thomas. Et donc, pendant la guerre, Paul Béron sera pasteur au Temple Neuf et lui, à Saint-Thomas. Il faut savoir que les Birmelets, le nom, pour les théologiens, il faut que je fasse attention. Les Birmelets, c'est un nom connu, puisque André Birmelet a été professeur à la faculté de théologie de Strasbourg et a marqué des générations d'étudiants. Il était le fils de Christophe Birmelet, lui-même fils d'Henri Birmelet. Donc, vous voyez, il y a une dynastie qui se... Bon, ben bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc, notre Paul Béron et son épouse, Madeleine Haye, qui était fille d'un professeur, et ils ont ensemble une vocation missionnaire. Vocation missionnaire qu'il a du mal à réaliser, puisque plusieurs essais de partir en mission échouent. Et, il est... Mais avant cela, son enfance est marquée, donc, comme celle de ses frères, par la vie pastorale, la vie d'une famille de pasteurs, aussi par fort intérêt pour la mission. Ainsi, il fait des études, un an d'études à Halle, et c'est là qu'a été inventé même le terme de missiologie. avec le pasteur Barnek et le professeur Barnek. Et, il est... Il vient de l'Alsace-Bossu, il était pasteur à la Petite-Pierre, puis à Volkskirchen, puis à Wischheim. Et, quand il... Il assiste à ce moment-là aux conférences missionnaires que tiennent les missionnaires venus en visite et que son père fait venir, il est confirmé et il veut être missionnaire. sa fiancée pendant des études. Aussi, il veut être missionnaire et partager cet engagement. Et puis, il arrive quand même, malgré, contrairement à toute attente, après avoir été candidat à gauche et à droite, il se retrouve à Alep et dans l'Empire Ottoman. Mais pas comme missionnaire, mais comme aumônier des soldats allemands et autrichiens qui sont dans l'armée aux côtés de l'Empire Ottoman qui étaient alliés contre la France, l'Angleterre, la Russie, et ainsi de suite. Donc, il se retrouve là et c'est en 1916. Il reste jusqu'en 1917. Non, pardon, jusqu'en 1920. et en 1917, pendant cette période, a lieu le génocide arménien. C'est pendant que l'Europe était en train de se battre, pendant qu'il y avait les grandes batailles de la Première Guerre mondiale qui était une atroce boucherie, eh bien, l'Empire Ottoman ou plutôt ceux qui avaient pris le pouvoir dans l'Empire Ottoman, à savoir ceux qu'on appelait ensuite les jeunes Turcs, ont mené une politique d'extermination de tout ce qui n'était pas turc. il fallait faire baisser la proportion de minorités qui étaient de 25% à environ 10% maximum. Et on s'est attaqué à la principale composante chrétienne de l'Empire Ottoman, à savoir les Arméniens. D'où le génocide arménien. Et l'un des artisans, c'est ce monsieur-là, Jemal Tafacha, Paul Béron l'a rencontré. Il a envie qu'à manger. Mais pour lui soutirer des permis de travail pour ces 25 employés arméniens qu'il avait embauchés chez lui pour les protéger. C'est une tragédie dans la tragédie. Vous voyez, il y a une grande guerre qui se déroule en Europe et discrètement on veut faire disparaître une population. Si ça vous rappelle quelque chose par rapport pour la guerre en Ukraine et l'attaque par l'Azerbaïdjan de l'Arménie, ce n'est pas vraiment différent comme stratégie. Paul Béron raconte dans un autre livre où il raconte ses souvenirs de ces jours difficiles, comment Djemal Pasha lui a expliqué froidement et avec cynisme que dans le temps l'Empire ottoman composait des minorités et chacun avait ses droits. Mais que maintenant c'est le turquisme c'est le mot qu'il utilise devait avoir le dessus. Eux, ils étaient victorieux donc ils avaient tous les droits, tout le monde devait se plier à leur volonté, il fallait éliminer ceux qui n'étaient pas assimilables dans cette nouvelle idéologie. Et par exemple les Arabes ont beaucoup de mal avec eux parce qu'entre Turcs et Arabes ce n'est pas du tout la même civilisation. Il y aura le génocide arménien, il y aura le génocide assyrien qu'on a un peu oublié et le génocide grec. Et donc pendant ce séjour on se rend compte qu'il y a aussi une présence missionnaire et ces gens, ces humanitaires qui sont sur place ils se connaissent, ils s'entraident, ils essaient d'organiser des orphelinats pour les enfants de tous ceux qui sont massacrés de les envoyer à l'école, de les protéger et certains aussi travaillent en Suisse ou en Hollande ou au Danemark pour essayer de faire venir et d'exfiltrer si on veut ceux qui sont menacés. Et parmi les personnes les plus connues il y a Edwige Bullu qui est aujourd'hui une héroïne nationale en Estonie elle a son nom sur le mémorial du génocide à Erevan que vous avez sûrement visité quand vous étiez en Arménie. Il y a Karen Jepé qui a fait un travail et c'était une missionnaire luthérienne sud-danoise et va devenir après la première guerre mondiale commissaire de la Société des Nations l'ONU de l'époque. Donc vraiment c'est des gens qui ont fait leur plan et Jacob Kuntz c'est un horloger suisse qui en regardant un médecin travailler a acquis les bases de la médecine et il a fait une opération le jour où le médecin n'était pas là la passion a survécu et c'était simplement parce que il fallait le faire donc il y allait et il l'a fait alors qu'il n'était pas du tout formé comme médecin il avait juste regardé comment d'autres faisaient et donc c'est quelqu'un que les Arméniens appellent affectueusement Papa Kuntz parce qu'il a passé toute sa vie à leur côté. Pourquoi l'Empire Ottoman on voit et là j'ai une carte on ne va pas trop s'attarder là-dessus l'Empire Ottoman était composée jusqu'à 40% de chrétiens mais au fur et à mesure qu'il était chassé par les français les anglais les russes de différents lieux il s'est rétréci et la proportion musulmane est devenue de plus en plus forte. A la fin il restait juste ce bout-là d'après les accords de la première guerre mondiale mais le problème Turquie en 1920 la première guerre mondiale c'est en principe terminé mais pas dans le coin et donc on se retrouve avec un découpage qui est organisé lors et il y a un traité de Sèvres qui le valide internationalement mais le problème c'est que celui qui le signe en Turquie n'a plus le pouvoir c'est Moustapha Kemal appelé Atatürk qui a pris le pouvoir et qui va ne pas accepter cet accord notamment parce qu'il laisse une grande part ce bout-là Smyrne c'était pour les Grecs et il devait avoir un grand territoire autour ils étaient là depuis des siècles il y a aussi il y avait aussi la Cilicie et la Syrie et tout ce bout-là ça devait être pour la France qui devait y établir non pas une colonie mais un mandat alors mandat et colonie c'est comme un peu différent le print même si c'est tout nouveau ça venait d'être inventé par la Société des Nations l'idée c'était de mener ces pays à l'indépendance et de faire en quelque sorte un truc intermédiaire entre la sauvagerie supposée et la civilisation vers laquelle on voulait l'amener et donc mais très vite la France va se rendre compte qu'elle ne peut pas tenir la Cilicie alors c'est mal écrit là c'est pas ça la Cilicie c'est pas la Cilicie c'est pas la Cilicie non plus mais cette région était appelée la Petite Arménie et donc le génocide arménien il y avait des survivants la France a fait une légion arménienne qui a combattu en Palestine puis qui est venue là et du jour au lendemain en négociant avec les Maltakarta Tur dont le siège était par là vers Ankara a dit bon on vous laisse la Cilicie et on s'envoie l'armée française s'est retirée laissant les Arméniens une fois de plus face à l'armée génocidaire d'Armène et donc c'était l'horreur pour eux ils ont fui massivement et vous voyez vous le pidaille ils sont allés en Syrie et c'est là que Paul Béron se trouve à ce moment là et en 1922 ah oui juste encore un détail là la France avait donc il lui restait la Syrie donc elle pensait qu'elle pouvait s'occuper de la Syrie et exercer son mandat et c'était dit ce serait plus malin d'avoir plusieurs petits pays micro-états regroupés par religion plutôt que d'avoir une grande Syrie d'en s'occuper et donc ils avaient divisé en états de Damas en états d'Alef sans Jacques d'Alexandrette population mixte les Alaouites tout le monde sait maintenant ce que c'est c'est la tribu de Bachar et l'Assad qui d'ailleurs ne sont musulmans que depuis quelques dizaines d'années on ne savait pas mais ils n'étaient pas considérés comme musulmans avant le grand Liban là où il y avait une grande proportion de chrétiens l'état de Damas étant surtout des musulmans sunnis et le Djebel Druze où il y a des Druzes et partout après il y a des Kurdes pour simplifier le sujet donc c'est vraiment une mosaïque et la Syrie qui n'existait pas comme pays doit se construire là-dessus et sous la responsabilité de la France donc ce découpage sera annulé donc c'est pas la peine de le retenir mais on voit la mentalité de l'époque on veut essayer des états-nations ce qui marche pas toujours bon ce qui marche souvent même donc Paul Béron à son retour entre parenthèses il est arrivé en 1916 ils ont eu leur premier enfant qui est mort deux jours après donc ça a été un premier sacrifice et la fille de Paul Béron que j'ai interviewée m'a dit mais c'est simplement il n'y avait pas l'infrastructure médicale sinon il aurait pu vivre et donc ça a vraiment été un choc pour le couple sa femme est rentrée en 1917 enceinte et le deuxième enfant est né en Alsace en 1918 Paul Béron va mettre jusqu'en 1919 à rentrer et donc on peut saluer la mémoire de sa femme qui a eu beaucoup beaucoup de mérite pour soutenir son ministère et par exemple l'attendre pendant un an avec un petit enfant le temps qu'il revienne et c'était pour sa mission mais il y a que sa mission qui comptait sa fille m'a raconté que pour aussi bien aussi longtemps qu'elle s'en souvienne il n'y a jamais eu un Noël où ils étaient strictement entre eux il y avait toujours des Arméniens chez eux ou d'autres gens ou des gens de passage bon on revient en 1920 1919 il est rentré il va passer un temps en Alsace mais pas très longtemps il espère toujours pas arrêter en Orient avec son épouse c'est pour ça qu'il a rentré le Turc il étudie l'islam le Hilfshund aimerait bien l'envoyer mais dans un premier temps le prend à son service à Frankfurt donc il déménage d'Alsace l'organisation missionnaire qui l'a déjà servi d'intermédiaire pour aller en Syrie lui demande de faire un voyage exploratoire et ça ça va être déterminant et le livre s'ouvre là-dessus à partir d'Israël il remonte jusqu'à Damas jusqu'à Alep jusqu'à Alexandrette et vérifier si une mission chrétienne allemande pourrait éventuellement renvoyer des missionnaires et quand il revient la réponse est clairement une mission allemande ne peut pas intervenir dans un pays sous mandat français les blessures de la première guerre mondiale sont encore à bif et lui il a pu seulement y aller parce qu'il était français maintenant personne ne lui avait demandé son avis mais il était devenu français et il se rend là-bas et à peine il a sur son bateau du retour à peine il est rentré en Alsace convaincu qu'il faut maintenant lancer une mission française on apprend la catastrophe de Smyrne l'incendie de Smyrne qui a eu lieu je crois le 22 septembre où il y a eu et j'ai trouvé cette photo sur internet où les grecs avaient essayé d'agrandir le territoire qui leur avait été confié et avaient inconsidérément envahi beaucoup trop de terre que ce qu'ils pouvaient garder et Moustapha Kébal a réuni son armée et a réussi à les repousser les grecs avaient sur dans leur retraite pratiqué une politique de terre brûlée c'est-à-dire détruisait tout ce qui passait du coup il y avait une forte envie de vengeance et en plus on se souvenait quand même de la propagande anti-chrétienne et anti tout ce qui était pas turc et donc il y a eu des massacres et les soldats grecs ont été rapatriés mais pas tous les gens qui étaient assemblés sur les quais et Smyrna a été brûlée surtout les quartiers chrétiens l'archevêque a été lâché par la foule c'était l'horreur et donc ça plus sa conviction une mission allemande ne peut pas y aller mais il avait découvert l'horreur de la situation des réfugiés arméniens qui avaient fui après le lâchage de la Cilicie et donc il a dit il faut faire quelque chose on ne peut pas rester comme ça et il discute avec le directeur du Hilfsbund qui donne le feu vert où il crée une association en Alsace qui bénéficiera de la liste des donateurs pour le Hilfsbund alsacien il y en avait quand même beaucoup et je dois dire Paul Béron qui est connu en Alsace reçoit aussi le soutien déterminé de l'église qui lui confie un poste pastoral tout en sachant qu'il n'y fera pas grand chose puisqu'il s'occupera surtout de la mission à créer et donc mais en même temps ça donne un avantage il va maintenant avoir un presbytère donc pas besoin de louer un siège et il a un salaire donc on n'a pas non plus besoin pour une nouvelle association et donc c'est comme ça que la CO commence après sur cette base là et donc le 6 et 8 décembre 1922 6 décembre l'association est créée 8 décembre les deux premiers missionnaires sont envoyés alors ils ne les ont pas trouvés en deux jours c'est d'anciens missionnaires qui travaillaient pour cette mission de Francfort deux dames une Suissesse et une Estonienne dont on a déjà parlé si on avait voulu faire une mission colonialiste française je crois qu'on n'aurait pas envoyé une Suissesse et une Estonienne donc c'est vraiment on se situe vraiment en décalage par rapport à ces clichés qu'on a souvent sur les missions et c'est comme ça que ça commence et que ça va durer longtemps ça continue jusqu'à aujourd'hui et donc le 8 décembre il y a un culte d'envoi à Saint-Pierre-le-Jeune et et fin décembre elles sont déjà sur place et elles commencent à travailler parce qu'à l'époque être missionnaire c'était sérieux et c'était extrêmement astreignant alors la première époque va jusqu'en 1940 moi c'est un peu artificiel comme découpage mais il y a vraiment si on veut c'est l'âge d'or de l'ACO en Syrie et l'ACO va à ce moment-là être en Syrie et en France mais pas ailleurs en 1940-1945 il y aura un rétrécisme en général dû à la Deuxième Guerre mondiale en 1945-1961 il y aura un développement de nouveaux avec des conditions qui ont profondément changé et bon ben après c'est des dernières années de Paul Béron qui continue à soutenir la mission jusqu'à son décès alors les deux premiers sont donc des missionnaires prêtés puis finalement confiés par le Hilfsbund à l'ACO puis il y a tous ces gens-là qui vont partir au fur et à mesure Marie Steiger de Clébourg ça c'est en Alsace Christine Wiedemann et alors je n'ai pas su vraiment le prénom entier Zubé Ezel qui était déjà missionnaire en Algérie qui va être un temps missionnaire des deux vont être missionnaires en direction des Arméniens réfugiés en France pas ceux d'Alep Kati Oustoban de Baselon alors on tombe sur un nom arménien Nerses Kachadourouian qui va partir dès 1932 c'est un de ces réfugiés arméniens en France que l'ACO va envoyer se faire former pour devenir évangéliste et renvoie en Syrie pour évangéliser les anciens persécuteurs il a exprès appris l'arabe et c'est une histoire qui a elle seule mérité de soi Nerses parce que il était quasiment enfant esclave chez un kurde et à la fin de sa carrière il dirige toute l'oeuvre de l'ACO en Orient Hélène Mourer de Meister ensuite il y a des Hollandais qui s'ajoutent avec une épouse suisse il y a un pasteur de Paris avec sa femme de Aguenot et Samuel Bacalian un deuxième envoyé Arménien qui ne va pas durer très longtemps en Orient et puis Al-Marie Beck dont on parlera encore parce que c'est un phénomène c'est vrai il y a des personnalités extraordinaires dans cette histoire en quoi consistait vous imaginez vous arrivez là une misère totale pour ces Arméniens entassés dans des camps sous détente en décembre et d'abord ils sont tous malades donc soins médicaux et on se met à faire un travail médical auprès des gens pauvres qui sont là il y a le docteur un médecin qui est embauché très vite et qui va travailler là-bas et il raconte comment un enfant vient au monde on n'a pas de bill allez on prend une caisse il faut déstériler les instruments la cuisinière râle parce qu'elle a besoin des mêmes casseroles que pour celle qui sert pour la stérilisation vous voyez c'est saisissant on travaille avec rien et on sauve des centaines de villes alors se rendant compte de cela il y a un groupe de jeunes filles qui dit écoutez on va vendre des cartes postales pour financer un lit et ça devient la campagne des Arpats et un peu partout il y a des gens qui disent on va financer des lits d'hôpital dans cette clinique et le premier hospitalisé c'est un garçon de 8 ans qui ne veut pas rentrer à la maison une fois qu'il est guéri parce que c'est la première fois qu'il avait un lit pour lui tout seul pour juste pour avoir une idée alors là c'est l'équipe médicale donc là le docteur Monnier avec son épouse qui était là à un moment donné mais qui est reparti assez rapidement vous a une visite alors là c'est Marie Steiger donc tu as vu au point du nord de l'Alsace alors deuxième axe on ne veut pas que les gens oula soient dépendants de la charité des autres et on crée l'industrie missionnaire alors ça industrie missionnaire ensemble c'est un peu étonnant mais on va utiliser les capacités de travail des réfugiés et des pauvres et des veuves pour qu'ils puissent gagner eux-mêmes leur argent alors au début on fournit le marché local mais ça ne rapporte pas beaucoup et alors se rendant compte que ces Arméniennes savent faire de superbes broderies ils vont faire tout un trafic de broderies vers la France la Hollande la Suisse et ça fait quand même au début de la Deuxième Guerre mondiale ça fait un tiers du budget tellement ça a eu de succès alors les voyages fonctionnent dans les deux sens en Alsace surtout on collecte plein d'habits qu'on met dans des caisses et qu'on envoie les caisses sont remplies de broderies qui reviennent et qu'on voit en Alsace donc vous voyez l'idée c'est vraiment de leur permettre de se prendre en main et alors on s'est très vite rendu compte qu'il y a des petits enfants qui étaient maigrichons comme tout et donc au fur et à mesure on va essayer de foudre au moins un repas par jour à ses enfants de ses camps de réfugiés et au début Edwige Bulle lance l'opération pour une vingtaine d'enfants et un mois après il y en a 80 et ensuite elle envoie les factures à Paul Béron qui s'arrache les cheveux parce que les budgets sont constamment dépassés et la misère est telle qu'elle ne peut pas s'empêcher alors elle essaie de trouver ailleurs mais elle organise alors un système de parrainage pour que ces enfants soient portés chaque fois par un parrain en Europe et donc il y a aussi des veuves avec les nourrissons on leur donne de l'huile de foie de morue parce que c'était un peu le médicament universel de l'époque donc des tonneaux d'huile de foie de morue et bon je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça c'est pas terrible mais voilà tout ce qu'il s'était et autre chose il y avait de la tuberculose dans ces camps et l'huile organise une colonie de vacances et là aussi c'est après Paul Béron signale dans le levant comment il reçoit du courrier et comme quoi je ne savais pas plus de 30 enfants et il en envoie 80 donc il faut trouver et puis il y a un enthousiasme de ces enfants qui souvent pour la première fois dans la vie mangent à leur faim dans ces camps d'ailleurs ils sont pesés au départ et à l'arrivée c'est à dire quand ils vont dans le camp et quand ils reviennent et on constate qu'ils ont bien pris du poids donc tout ce travail est encadré par un fort une forte foi biblique et Edwige Bull l'écrit quand Osterman l'écrit Paul Béron dit la même chose nous faisons tout cela pour que ces gens aient insigné de l'amour du Christ et nous le faisons pour qu'ils découvrent que l'amour du Christ passe à passe par des gens qui leur viennent en aide et d'ailleurs on ne lui se prive pas quand il va sur le bateau rendre visite à interpeller les riches arméniens pour leur dire oui nous il y a des pauvres qui aident les pauvres chez vous vous ne pouvez pas aussi faire quelque chose et il ne se gêne pas du tout pour y aller là pour les autres lui-même est très timide et même retenu pour lui-même par contre quand il s'agit de ses chers arméniens il perd toute retenue et vraiment milite pour eux tout cela se fait au nom de l'évangile là vous avez Nerseska Chaboumila dont on a déjà parlé en train de l'évangéliser sur un marché c'est à Afrinskousi mais cet homme en allant sur le souk en allant dans le marché où il y a des musulmans surtout et disant voilà j'ai des bibles j'ai des nouveaux testaments j'ai des portions d'évangiles j'ai des tracts ça ne se passe pas toujours très bien il se fait rouer de coups il se fait arrêter par la police et une fois dans une bagarre c'est un étudiant en théologie islamique qui lui sauve la mise en disant en le saut en sortant du cercle de ceux qui veulent battre les chrétiens et disant non non si tu es en personne du courant du coup et ils se retrouvent tous les deux et ils se quittent en se promettant de prier l'un pour l'autre il y a aussi de beaux exemples comme ça il embauche Djelal Kaloubek un ancien policier turc et il se passe plein de choses comme ça et avant la deuxième guerre mondiale on se retrouve avec la situation avec des implantations sur toile mais aussi dans cette région la frontière avec l'Irak qui est ce qu'on appelle la Mésopotamie syrienne ou Djezire région très difficile à vivre du point de vue climat et où il y a des réfugiés maintenant ce coup aussi plus arméniens mais assyriens qui ont fui l'Irak et qui se retrouvent là et dont personne ne veut donc mais parallèlement à cela il y a aussi toute une mission qui se développe en France qui prend presque autant d'énergie alors on va faire un peu vite mais il y a toute une stratégie de formation des pasteurs que Paul Béron met en route il est là au milieu du synode les pasteurs de ces paroisses qui très vite s'étendent dans tout le sud de la France Marseille Valence Lyon Saint-Etienne et ainsi de suite sont payés par l'ACO jusqu'après la deuxième guerre mondiale et donc il reste vraiment une forte dépendance entre eux bon il y a plein jusqu'à aujourd'hui l'union des églises évangéliques arméniennes de France est reconnaissante c'est pour ça que dimanche dernier j'étais invité chez eux quoi avec toute disons on avait la fête du centenaire à Strasbourg puis à Paris des gens sont venus de Paris à Strasbourg et ils nous ont dit restez jusqu'à dimanche on fait un culte avec vous et donc on a prolongé à Paris et je n'étais pas seul même je n'avais rien dit mais je y étais et c'est voilà donc si vous regardez en 39 en partant d'un bonhomme avec deux collaborateurs on se retrouve maintenant avec 24 personnes payées par l'ACO donc peu de temps après finalement en 17 ans avec un siège construit à Strasbourg à la Meno qui est toujours le siège de l'ACO un autre siège à Alep qui s'appelle maintenant l'église du Christ et voilà on voit alors il y a quatre français cette fois-ci une estonienne une anglaise six arméniens et un assyrien qui sont d'équipe de l'ACO à Alep et en Djeziré en France c'est surtout des Arméniens français qui n'ont pas pour tous la nationalité ils vont surtout l'avoir après la deuxième guerre mondiale et il y a quatre candidats et candidates qui s'apprêtent à rejoindre la Séran la seconde guerre mondiale va être très difficile parce que l'Alsace n'est pas occupée mais annexée et annexée ça veut dire rattachée à l'Allemagne et une grosse frontière avec le reste de la France et donc les ponts avec la France c'est pour ça qu'on parle de France de l'intérieur sont coupés les ponts avec la Syrie aussi et donc Paul Béron qui se retrouve là reprend un travail paroissial d'abord à Rangviller en Alsace puis après la guerre éclair de Hitler qui occupe le nord de la France il est appelé par le président nommé par les nazis Karl Maurer il est nommé pasteur au Temple 9 donc à Strasbourg pas très loin d'ici alors il va gérer ça aussi bien que possible il essaie d'être malin ses paroissiens l'adore il fait des cul dans France ce qui est strictement interdit mais bon il le cache ils ont peur pour lui après ses prédications parce que lui il y va j'en ai lu quelques-unes qui sont très critiques disons vis-à-vis et donc son fils aîné est en Tunisie au moment de l'occupation de la France et rejoint les forces françaises libres les deux fils plus jeunes eux se retrouvent dans la Wehrmacht donc il a des enfants de chaque côté du front et en tant que père je m'imagine comme ça doit être difficile d'être dans cette situation heureusement il y a les Suisses les Suisses ont rejoint la ACO et il y a la ACO Suisse et ils peuvent reprendre le relais et s'occuper des affaires de la ACO aussi bien en France qu'en Syrie et c'est ce qu'ils font avec beaucoup de dévouement pendant ce temps le dernier fils est considéré comme disparu il reviendra en 1947 voilà donc ça a été très difficile et pendant ce temps en Syrie Cathy Ostoman est la seule qui est restée sur place d'autres qui avaient été embauchées une petite école a été fondée à Sacré mais ceux qui s'en occupèrent et puis je bu parce qu'elle parlait allemand avec quelqu'un elle était soupçonnée par le intelligence service d'être une espionne allemande elle parlait si langue et donc elle s'est retrouvée comme ça exilée au Liban où elle devait rester à Gazir Anne-Marie Beck qui avait juste commencé son travail a été piquée de travers et elle a moitié paralysée donc vraiment il y a eu toutes les classes qu'on voulait enfin c'était terrible et finalement en Syrie il y avait un pasteur à Damas qui avait été nommé par la CO qui était là avec son épouse sa femme meurt en couche pendant lors de la naissance du troisième enfant et complètement démoralisé le mari arrête de travailler avec la mission voilà donc pratiquement déjà tout le travail d'église est réalisé par des forces locales et après la deuxième guerre mondiale c'est un phénomène qui va forcément s'amplifier et oula je me dépêche bon Anne-Marie Beck Tartar et son mariage c'est enfin pas craignant avec son mariage avec un missionnaire anglaise il y a eu plein d'histoires comme ça aussi c'est à dire à l'époque et là on voit le décalage quand un missionnaire une missionnaire voulait se marier elle devait avoir le feu vert du comité de Strasbourg quoi ils n'ont pas forcément eu envie de lui demander son avis à ce comité quoi et Anne-Marie Beck Tartar va tomber un nouveau d'un évangéliste syrien et bon ils ont un peu de mal mais ils finissent par accepter qu'elle se marie avec lui il y a un autre missionnaire donc Bacalian qui est un arménien qui se tombe amoureux d'un missionnaire britannique confié à la CO alors la mission britannique ne devait pas être enthousiaste non plus quoi parce que et il y a eu des histoires comme ça et d'autres bon alors Nerses par contre lui c'est Edwige Bull et Paul Béron qui se sont mis ensemble pour lui trouver une épouse digne de lui donc alors elle a un bon pédigré elle a des parents qui ont été martyrs elle avait un grand-père pasteur enfin tout pour plaire quoi donc et Nerses dans ses propres souvenirs raconte comment il est reconnaissant à cet organisme missionnaire de lui avoir trouvé une bonne épouse ça c'est la version officielle il semble que dans les courriers il ait eu peut-être envie de certaines alternatives mais bon ça donc voilà c'est Elias Tarta donc l'évangéliste syrien qu'elle a épousée et qui était un grand enthousiaste au point de mettre parfois l'oeuvre en danger voilà allez on va faire vite là maintenant bon 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 après la deuxième guerre mondiale ce qui était en amorce ce qui était voulu depuis le début par Paul Béron se réalise c'est à dire l'église en France devient indépendante l'église du Christ à Alep est confiée à l'église évangélique arménienne de là-bas et ce qui est intéressant c'est qu'elle est financée jusqu'à aujourd'hui par une mission américaine et là c'est haut l'église du Christ reste une oeuvre de cette église arménienne mais elle continue à être portée par l'extérieur le travail se redéploie en Liban parce qu'en Syrie ça devient de plus en plus difficile le gouvernement arabe ne veut pas trop de missions chrétiennes qui font leurs lois sur leur petit territoire et donc ça se passe parfois assez difficilement mais quand même ceux qui sont syriens peuvent rester et Nerses Kachadouryok justement il a la nationalité syrienne et Anne-Marie Bechtartar dont on n'avait pas trop apprécié le mariage grâce à son mariage est aussi syrienne elle peut aussi rester donc il peut faire ce travail donc les chemins du Seigneur ne manquent pas du goût au Liban par contre les missionnaires sont les bienvenus et donc la paroisse française la faculté de théologie reçoit aussi des envoyés de la Sérôme et il y a un nouveau projet qui naît dans la rallée de la Béka à Sagbine notamment connu pour être au village natal de l'auteur du prophète vous voyez le livre là bien connu Sagbine où une envoyée qui était en Syrie mais qui a été expulsée de Syrie peut faire tout un travail auprès des jeunes filles et des jeunes femmes une chercheuse actuelle d'aujourd'hui libanaise a relevé plusieurs points qui ne manquent pas de sel c'est que des missionnaires femmes qui restaient célibataires à vie enseignaient aux jeunes filles comment être de bonnes épouses et maîtresses de maison donc ce qui était assez un peu paradoxal mais en même temps elles transmettaient un message par leur vie et leur manière d'être c'est à dire autonome faisant des cultes faisant des études bibliques faisant de l'école du dimanche commandant avec énergie toutes ces choses elle montrait à ces femmes que ce n'était pas forcément la seule voie possible pour une femme que d'être mariée à 16 ans et ensuite élever beaucoup de petits-enfants quoi et paradoxalement aussi ces jeunes missionnaires et puis de moins en moins jeunes au fur et à mesure que les années passaient elles montraient aussi qu'on peut être pasteur n'est pas forcément réservé aux hommes ce qui est dans le contexte et en France et en Hollande n'était pas du tout évident à l'époque on ne parlait pas encore du ministère féminin la toute première pasteur c'était pendant la deuxième guerre mondiale en France donc en fait il y a et moi je vois ça vraiment une forme d'humour que en faisant leur travail de missionnaire elles faisaient bouger les lignes et dans le sens de la vie et récemment en 2017 à ma dernière assemblée générale de l'ACO la première femme pasteur arabe à leur ordonner et tout se retrouvait dans un village hollandais où le ministère féminin n'est pas autorisé pour les femmes hollandaises donc on se retrouvait avec les arabes qui donnent l'exemple d'avancer à des hollandais bon comme ça il arrive les choses de pas rentre bon alors rapidement l'ACO va se déployer pendant un temps en Algérie bon je ne me j'insite pas en 1950 il y aura à partir de 1950 l'accueil d'Algériens dans le foyer même puis dans des barraques de l'autre côté de la rue et ça donnera l'AFNA l'accueil familial nord-africain qui au bout de quelques années va changer de nature et devenir le premier lieu de dialogue islamo-chrétien en Alsace et bon on arrive à la retraite donc encore un peu au galop entouré de ses alors il prend sa retraite théoriquement en 61 mais alors c'est frappant quand on lit les archives du Levant jusqu'en 1970 donc date de son décès c'est super complet c'est exhaustif il y a des rapports sur tout et après on a numéro 1 6 en un seul numéro quoi et on voit bien qu'il faisait un travail considérable et son successeur faisait ce qu'il pouvait mais avait un autre mi-temps et n'y arrivait pas et donc il a vraiment fait un travail considérable jusqu'à la fin et sa famille en était moins et je dirais les féministes qui diraient mais sa femme est restée dans l'ombre alors qu'il n'aurait rien pu faire sans elle oui et non oui parce que c'était un contrat entre eux c'est vraiment un couple qui voyait sa vocation comme une vocation de couple et qui s'est engagé de toutes ses forces dans ce travail d'amour et son épouse a eu meurt avant lui pourtant plus jeune et lui-même décède lors d'un voyage en Suisse chez des amis et parait-il l'église Saint Thomas enfin c'est le nouveau le messager évangélique qui leur raconte a été été comble lors de ses funérailles parce que c'était vraiment une personnalité exceptionnelle qui a laissé aussi un bel héritage puisque aujourd'hui l'ACO fonctionne sous forme de fellowship de communauté avec des partenaires suisses, hollandais côté européen et français forcément et syriens, libanais et iraniens en Orient il y a un témoignage protestant français au Liban et en Égypte où l'ACO gère les post-pasteurs des communautés francophones il reste une volation très forte et très amicale avec l'union des églises évangéliques arméniennes de France le dialogue islamo-crétien certes un peu au repos aujourd'hui a été initié et les musulmans s'en souviennent il y a la solidarité donc avec SPFA Solidarité Protestante France Arménie avec laquelle l'ACO travaille pour envoyer des enseignants en théologie par exemple et il y a même une petite action en Israël et en Palestine pour le dialogue et depuis peu maintenant aussi une action pour une école au Pakistan l'Orient ça va loin on peut aller jusqu'au Japon si on veut mais bon on ne va pas jusque là donc l'ACO qui est restée une petite structure avec un directeur pasteur de l'UEPAL étant mis à disposition à mi-temps pour ce travail par notre église locale et une secrétaire à mi-temps et voilà vous avez tous les professionnels le reste c'est du bénévolat donc voilà je trouve que c'est un bel héritage et au bout de 100 ans je trouvais qu'il valait la peine de rendre hommage à son fondateur par le livre voilà que la librairie au Berlin a l'amabilité de le vendre oh punaise j'ai fait une demi-heure j'ai fait 3-4 ans bon il a été ramené sans le corps en Alsace oui à quel endroit alors ah oui il est enterré oui oui c'est une bonne question mais je pose j'ai guidé une partie de la délégation dans Paris et trois quarts des questions je dis I don't know je ne sais pas quoi parce qu'on parlait anglais là vendredi et samedi dernier j'ai guidé une partie de la délégation internationale qui était venue pour le centenaire quand il n'y avait pas de réunion officielle pour leur faire découvrir Paris et elle me posait plein 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 de questions parce que c'était les épouses de ceux qui étaient dans les comités quoi et donc six dames cinq nationalités quatre langues c'était un peu sportif mais je suis arrivé j'ai ramené tout le monde donc voilà donc oui oui alors je ne sais pas où il est enterré je pense du côté de Alamino ça doit être là-bas mais je ne pourrais pas vous dire alors d'autres questions peut-être plus vivantes alors j'en avais une pour lancer les deux est-ce qu'il y a des liens avec Albert Schweitzer il se trouve que quand j'ai fait mon mémoire de licence en 1975 j'ai écrit mon mémoire de licence sur Albert Schweitzer un théologien libéral grand humanitaire et adversaire de la bombe atomique quelqu'un inventaire du concept du respect de la vie remarquable mais alors pas du tout piétiste c'est-à-dire Albert Schweitzer est allé à l'imbarenné en promettant au comité de la mission de Paris d'être muet comme une carte alors que Paul Béron qui est à peu près de la même génération à dix ans près n'aurait jamais accepté ça lui il y allait pour annoncer l'évangile donc c'est vraiment deux titres mais par contre il y a un point et ça m'a frappé lors de cette étude que j'ai faite sur lui enfin sur les deux là où ils sont vraiment d'accord c'est que ils se situent au-dessus du nationalisme l'un et l'autre refusent le nationalisme c'est probablement dû à leur histoire alsacienne c'est-à-dire l'un et l'autre ont souffert énormément d'être déchirés entre France et Allemagne et ils ont essayé d'en tirer le meilleur Schweitzer allait suivre des cours d'orgue à Berlin avec un professeur puis à Paris avec un autre et chacun lui imposait un style très différent il ne fallait surtout pas qu'il sache qu'il était aussi avec l'autre Paul Béron avec sa famille qui était déchiré entre France et Allemagne avec ses enfants un de ses fils s'est établi en Allemagne lui n'est pas devenu pasteur juste autre parenthèse il était normal dans cette famille que tout le monde devienne pasteur alors l'aîné des fils de Paul Béron ça ne pouvait pas le faire parce qu'il avait épousé une catholique et à l'époque c'était l'horreur quoi en 1940 c'est fou les deux autres fils ben là il est devenu pasteur et l'autre a négocié avec son père et c'est le fils de celui-là qui me l'a raconté il a négocié avec son père en lui promettant en lui disant écoute je n'ai pas une vocation de pasteur mais je sais aussi qu'on peut être chrétien sans être pasteur et je promets de m'engager dans la diaconie chrétienne et Paul Béron a accepté cet argument il faut dire que dans ces familles-là il y avait quand même une grande pression mais en même temps voilà on discutait quand même quoi bon alors par rapport à Berge-Pas-Esser je pense que c'est vraiment le point que moi je vois d'intéressant et d'important à retenir c'est que le refus du nationalisme suite à cette histoire douloureuse c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de la part de l'un et de l'autre quoi et aussi aussi une sensibilité à la souffrance Paul Béron a été touché par la catastrophe qui avait touché les Arméniens et a essayé de créer une œuvre d'amour Albert Schweitzer voyait dans son travail une réparation de toutes les horreurs commises par la colonisation au Gabon ce qu'on ne dit pas souvent mais si vous lisez à l'orée de la forêt vierge c'est clairement dit il dit pour chaque colon qui est venu il faudrait qu'il y ait un médecin qui vienne pour chaque exploitant il faudrait qu'il y ait un missionnaire pour chaque oppresseur il faudrait qu'il y ait un instituteur voyez il y a vraiment ça Paul Béron l'aurait dit autrement mais l'idée qu'au centre du message chrétien il y a l'amour du prochain ça ça les habitait l'un et l'autre quoi après entre Saint Nicolas et Temple 9 les uns étaient libéraux les autres étaient orthodoxes donc c'était pas toujours le grand amour d'ailleurs Edwige Bull aurait une fois dit qu'on en faisait beaucoup trop pour Schwarzer et de loin pas assez pour Paul Béron parce que mine de rien Paul Béron en nombre de personnes aidées ça se compare et d'ailleurs il y a peut-être des questions parce que si je pense à vous raconter les petits épisodes là on n'est pas sortis de l'auberge enfin on n'est pas sortis de la salle il y a des questions ? n'hésitez pas non non tu Schwarzer il a surtout bien fait au niveau médecine c'est là qu'il a beaucoup agi Albert Schwarzer alors c'était peut-être pas la spiritualité mais la médecine c'était aussi important pour le prochain à mon ami tout à fait mais oui je crois qu'aujourd'hui on n'opposerait plus les choses c'est de et Schwarzer il prêchait il prenait l'exemple sur Jésus c'était pas non plus un libéral à outrance même si disons Paul Béron était modeste on ne peut pas vraiment dire ça de Schwarzer non d'accord mais c'était par contre c'est devenu une personnalité très importante on ne peut pas être modeste et avoir la une des médias mais c'est clair lui il savait gérer ça alors que Paul Béron il voulait rester dans l'ombre ça ne l'intéressait pas lui ça ne l'intéressait et cette humilité qui est réelle chez Paul Béron ça se voit aussi à la sortie de la deuxième guerre mondiale en 40 début 45 il y avait une disette sur Strasbourg parce que la France n'était pas encore entièrement libérée donc les voies de communication étaient coupées et c'est Alep qui a fait des collectes pour envoyer des colis alimentaires à Strasbourg donc vous voyez ça avait vraiment du sens ils avaient reçu de l'aide et là ils voulaient aider en retour et c'est une espèce de relation de dialogue que Paul Béron a construit mais la situation n'est pas comparable avec des chrétiens d'Orient qui avaient été menacés dans leur existence même et Albert Schweitzer qui a affaire à des gens qui sont colonisés et qu'on considère comme des humains de seconde zone mais qui ont le potentiel de devenir de vrais humains c'est pas la même chose d'un côté il y a une longue histoire écrite il y a une longue tradition chrétienne de l'autre ce sont des convertis de Frechstadt donc c'est il y avait plus de spiritualité chez il y a une autre spiritualité parce que Schweitzer est très respectueux devant les africains avec lesquels il travaille mais il se considère comme leur grand frère alors que Paul Béron n'aurait pas utilisé ce terme là bon on a appris pas mal de choses non mais je vais vous faire une conférence je ne vais pas dire deux fois si vous voulez passer il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu cette nationalité rechanger rechanger vous en savez quelque chose moi de mon côté aussi mon mari eh oui c'est sûr on connait ça c'est sûr et que c'est une réalité difficile mais qui devrait nous protéger des nationalismes qui sont en train d'émerger de nouveau quoi et qui franchement ne promettent rien de bon quoi ce sont de ce sont de fausses solutions de vraies questions bah écoutez merci beaucoup merci 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 à vous pour votre passion vous avez droit à un bon verre d'eau et puis à vous asseoir